qui est tétie, impolie et vouloir bâtir un couple ré. Donc c'est maintenant que je dois commencer à travailler la discipline en moi, que je sois d'abord une femme qui est posée, une femme qui est disciplinée, une femme qui est obéissante, une femme qui craint Dieu. C'est l'ensemble de toutes ces disciplines-là qui feront que demain je puisse réussir ce que je vais faire. C'est comme je suis un boxeur. Je vais devenir champion du monde. Mais comment je peux devenir champion du monde quand je ne suis pas disciplinée, je ne pars pas au gym, je ne fais pas mes exercices, je mange du McDo du matin au soir, je commence à engraisser, mais demain ils vont me tuer sur le ring. Alors si je vais devenir cet homme fort-là, c'est aujourd'hui que je dois commencer à me discipliner. Le problème que nous avons à l'église c'est quoi ? Nous sommes restés dans les slogans. J'essaierai grand, j'essaierai ceci, je deviendrai grand, mais tu vas devenir grand. On a montré aux gens des slogans, mais on ne les a pas montrés comment devenir grand. Mon Dieu m'a dit, je serai la tête et non l'art. Ça c'est un slogan qu'on écoute dans l'église. Mais quand tu demandes aux gens, comment tu deviendras la tête et non la tête ? Oh, parce que tu as la peine à l'inviter. Mais comment tu vas devenir la tête si tu ne sais pas aujourd'hui t'asseoir d'abord ? Comment tu vas devenir la tête si aujourd'hui tu ne sais pas comment t'es discipliné ? Donc, la vie, ce que tu seras demain, dépend de la discipline que tu vas t'imposer aujourd'hui. Amen, non ? C'est la discipline que tu vas t'imposer aujourd'hui. Donc, la première des choses, si nous voulons bâtir, récit dans ce que nous voulons bâtir. J'ai un projet, par exemple. J'ai un projet. Le projet, je peux, par exemple, me dire, ok, je suis ici, au pays, par exemple, j'ai un projet parce que je vais réaliser, je vais commencer à faire les poulaillers. Je vais commencer à faire mes poulaillers. J'ai peut-être un terrain quelque part, je vais m'organiser aux poulaillers. Je vais d'abord m'asseoir, voir qu'est-ce qu'il m'est faux pour réussir ce poulailler-là. Alors, combien ça va me demander à long terme et à court terme. Je calcule mon budget. Et moi-même, comme je vais financer mon projet, alors, si j'ai un projet, qu'est-ce que je vais faire ? La discipline que je vais adopter aujourd'hui pour m'aider à faire ce poulailler-là. Qu'est-ce qui va être la discipline ? Je commence à fermer mes dépenses pour que je parle, que je puisse avoir un fonds pour financer mon projet. Je ne peux pas être dépensé aujourd'hui et avoir de l'argent pour demain commencer à réaliser mon projet. et quand je me discipline, je dis, ok, je coupe ici, je coupe là, je coupe là, parce que je vais sauver de l'argent, parce que je vais faire des poulaillers. Aujourd'hui, je commence avec des poulaillers. J'en vois pas. Pour faire grand dans la vie, ça ne me demande pas d'être millionnaire. Ceux qui sont devenus grands, ils ont commencé petits. Que personne ne te minimise ou minimise ton projet que tu peux faire. Tu peux commencer un petit projet qu'aujourd'hui, tu ne vois rien. Mais lorsque tu as soucié Dieu dans ces projets-là, demain, tu seras grand. Je peux commencer un poulailler aujourd'hui. J'ai six poules au pays, par exemple, qu'on est en train de lever qui pond des ailes. Alors, le lendemain, je travaille, je gagne, par exemple, des 100 dollars. Je prends un 100 dollars, j'avoue au pays, ajoutez encore des lapins, ajoutez encore des coques, ajoutez encore de ceci, ajoutez encore de cela. Petit à petit, lorsque la main de Dieu va être sur ce que je fais, tu vas trouver quelqu'un ici, il n'a l'air de rien. Mais au pays, il a ses business là-bas. Il a commencé, par exemple, par une poule. Mais petit à petit, à cause de la discipline qu'il a, il est en train de devenir grand. Et il commence à nourrir des gens. Et toi qui n'étais rien, on commence à t'appeler boss. Amen, hein? Alors, pourquoi? Parce que toi-même, tu as créé quelque chose. Voilà pourquoi, au début de la prédication, je vous ai dit, la vie, on ne la subit pas. La vie, on l'a bâtie et on l'a construit aussi. Alors, pour construire la vie, il y a des conditions que tu dois remplir pour rester dans tes projets. Amen, hein? Alors, nous devons savoir une chose dans la vie. La vie, ce que tu es aujourd'hui, n'est pas forcément ce que tu seras demain. Amen. Je peux vous montrer ça même dans la Bible. David, il était un berger. Il était un pauvre. Même les gens qui étaient dans sa famille ne croyaient même plus en lui. Il était un pauvre berger. Et le jeune David, le seul fait qu'il continue à travailler, à paître le troupeau de son père, Dieu est venu le visiter. Dieu l'a béni. Jusqu'à ce que le du berger, celui qui était le berger hier, le lendemain, il était devenu le roi en Israël. Amen, hein? Alors, ça veut tout simplement nous faire voir que ce que nous sommes aujourd'hui dans la vie, nous ne le serons pas forcément donnés. Amen, hein? Alors, nous voyons aussi l'exemple de Moïse. Il était où? Dans le palais royal, non? On l'appelait le fils de la fille de? De Pharaon. Il avait bien la vie, tout était beau. Mais du jour au lendemain, on l'a appelé le mertrier, non? Oui. Quand il avait tué les Égyptiens, celui qui était comme un prince, se retrouvait comme un figitif dans les déserts, en train de fouiller. C'est que la vie est imprévisible. La vie change toujours. C'est que tu es aujourd'hui, ne seras pas forcément ce que tu seras de demain. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons nous discipliner si nous voulons réussir demain. Par pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ces pays, on nous donne peut-être les avantages qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas demain. Ils vont changer. Ils vont peut-être nous ravir tous les avantages qu'on a. Mais si on ne s'était pas préparé, si on ne s'était pas discipliné pour battre notre avenir, on n'allait se retrouver nulle part. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, il faut toujours commencer par te discipliner. Ne te vois pas petit, ne te vois pas pauvre. Quelqu'un d'autre, il peut être matériellement pauvre, mais dans sa tête, il a des idées. Vous savez, aux Etats-Unis, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils vendent quoi? Ils vendent leurs idées. Au riche. Mais voilà la bêtise de l'homme pauvre africain. Le riche, quand il a l'argent, il va chercher des gens qui vont lui donner des conseils pour savoir comment investir son argent. Mais en Afrique, quelqu'un qui est pauvre, il n'aime pas les conseils. Même quand on veut le conseiller, comment devenir riche? Il est kéti, il n'aime pas les conseils. Mais un riche cherche les conseils. Mais un pauvre n'aime pas les conseils. Voilà comment on inverse les choses. Donc, pour réussir dans la vie, la première des choses, nous devons nous asseoir, être épousé. La deuxième des choses, pour réussir, tu dois être discipliné dans ce que tu fais. Tu ne plies à gauche, tu ne plies à droite, tu ne plies là-bas. Qui tu veux devenir demain? Quel genre de femme que tu veux devenir demain dans la vie? Mère, Messe, pour devenir une femme de valeur, ce n'est pas seulement qu'il faut être marié. Une femme de valeur, tu peux être célibataire, mais tu te respectes et tu y as, où les gens t'honorent peut-être plus qu'une femme mariée. Pourquoi? Parce que tu te disciplines. Il y a des femmes célibataires qui font plus peur aux gens que les femmes mariées. Il y a des femmes célibataires qui ont plus de l'honneur même que les femmes mariées. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui sont disciplinées. Et aujourd'hui, chez nous, les gens de Lingala, qu'est-ce qu'on dit? Moi, c'est un homme comme ma mère. Mais la plupart des temps, quand on voit que cette femme-là, elle est difficile, les femmes difficiles chez nous, vous savez, c'est quel genre de femmes? Ce sont des femmes de principe. Quand tu es une femme de principe, les hommes peuvent fuir cela. ils sont moi aussi ma mère. Mais les femmes de principe, ils sont difficiles pour que l'homme puisse venir faire des bêtises chez elle. Pourquoi? Parce que c'est une femme de principe, elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle ne peut pas battre. Une femme qui s'est disciplinée toute sa vie, elle ne peut pas, ce n'est pas parce qu'il faut se marier, que tu dois accepter n'importe quel aventurier. Amen. Tu es une femme de principe, marie-toi avec un homme de principe aussi. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Donc nous devons nous discipliner, même à l'église la compassion. Nous voulons battre une grande église. Nous devons commencer par nous discipliner aujourd'hui. Tu veux devenir un grand pasteur, tu dois commencer par te discipliner aujourd'hui. Il y a des disciplines qui feront en sorte que tu puisses devenir grand. Amen. Donc la discipline, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. qui veut réussir dans toutes sortes de projets qu'il veut accomplir. La troisième, nous sommes rendus au troisième point. Alors, celui qui veut bâtir quelque chose de grand dans sa vie, celui qui veut bâtir son avenir, celui qui veut bâtir, est-ce qu'on peut baisser le chauffage? Celui qui veut bâtir son avenir, celui qui veut bâtir quelque chose de grand dans sa vie. La troisième des choses, c'est quoi? c'est la sagesse. Amen. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Ça, on peut voir ça, vous pouvez lire à la maison, Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5, nous dit ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada